... au niveau du nucléaire, j'en conclue donc que le prix de revient non marginal est en dessous, vous devez réinvestir ou pas. Et en plus c'est, attention, c'est un coût marginal, et ça c'est toujours ce qu'on oublie dans la réflexion. On choisit de faire tourner des outils de production qui ont été investis non pas sur le coût total, mais sur le coût marginal. Ok, c'est bien. C'est très différent. Oui, merci. Et c'est comme ça pour tous les outils de production. Vous ne feriez pas tourner la limite en Allemagne si vous preniez une coût complète non plus. C'est parce que cet outil est là, il est dans un marché, et puis après, évidemment, si vous devez réinvestir, là vous vous posez de la question. Ça c'est clair. Oui, Axel Boutier, je suis penseur d'économie. Donc je ne sais pas comment va évoluer le prix du Pétrole, on ne sait pas où il va. Ah, c'est dommage, je suis très bien évolué. Mais vous avez beaucoup parlé de flexibilité dans votre exposé, mais quand je vois vos projets, en fait, je pose la question de savoir si vous ne voulez pas investir du côté de la production en capacité flexible, puisque tout ce que vous avez mentionné, en termes de flexibilité, c'est plutôt des solutions qui sont orientées vers les clients, qui peuvent, enfin, management de la demande et choses apparentées, donc c'est un choix de ne plus, d'investir dans le renouvelable et dans la flexibilité côté demande, ou bien est-ce qu'il y a d'autres choses ? Alors il y a deux projets, évidemment. Notamment, on a un projet de développement de tester un banc de batterie à notre centrale de Drogenbos. C'est un investissement qui n'est pas encore complètement décidé, mais on imagine très bien pour les prochaines années des investissements en termes de moyens de stockage, qui seraient connectés au réseau, qu'ils soient hautes tensions, ou basses tensions, ou moyennes tensions. On regarde aussi un projet d'agrandissement de notre centrale de Côte. Mais évidemment, c'est des arbitrages qui ne sont pas faciles à faire, puisque, comme je vous l'ai dit, d'un côté, il y a une technologie qui est la technologie batterie, qui est en évolution rapide, qui est plutôt, je veux dire, une technologie qu'on pourrait dire d'un monde diffus, on peut les mettre un peu partout. Et puis, il y a des technologies centralisées qui restent peut-être compétitives, mais dont il faut beaucoup de temps pour réaliser un projet. Donc si on devait étendre la centrale de Côte, on prend une décision, et c'est un projet qui risque de durer 8 ans, à 10 ans, avant que le projet soit réalisé et opérationnel. Or, on est dans un monde qui change très vite. Donc, faire ce type d'investissement uniquement sur base de la valeur de la flexibilité qu'on observe aujourd'hui dans le marché, ce n'est pas la peine d'y penser. Donc, je pense qu'il y a aussi un énorme besoin, demain, d'avoir une autre structure de marché que cette qui existe. S'il y a des besoins de flexibilité plus importants et qu'il faut faire des investissements qui sont des investissements quand même lourds, où le coût variable après est zéro, puisqu'une batterie, on ne peut pas vraiment dire qu'il y aura un coût variable non plus, il faut une évolution du contexte régulatoire. Il n'y a pas de miracle, il faudra d'autres styles de marché, marché plus de capacités, quelles soient les capacités flexibles, ou de capacités... même pour une centrale gage, qui joue son rôle au niveau de la flexibilité, à un moment, ces outils-là, ils tournent, une centrale gage aujourd'hui, quelques centaines d'heures, quand tout va bien dans le marché, ça ne suffit pas à assurer leur viabilité économique, uniquement au moment où ils produisent. Donc, s'il n'y a pas un mécanisme qui récompense le fait d'avoir une capacité de flexibilité, il y a un problème. Donc, je pense qu'il faudra une évolution du contexte régulatoire, et je vais dire de mécanisme de marché, pour que ces investissements se fassent. Tout comme les investissements renouvelables, il a fallu autre chose que le simple marché de l'électricité pour les obtenir. Bien, bonjour. Michel Hermannes, professeur de sciences politiques à HEC, comme mon collègue. Je reviens au subjectif de la COP21. Je sais que Engie est installée, non pas seulement qu'en Belgique, mais pratiquement sur toute l'Europe. Est-ce que vous pensez qu'avec, d'une part, le transport qui s'électrifie, et vos investissements, et ceux des autres opérateurs, on va atteindre les objectifs de la COP21 pour l'Europe, en tout cas ? C'est une bonne question. Je ne suis pas sûr. Moi non plus. Je pense que si vous voulez vraiment, structurellement, obtenir un slide, il faudra plus que ce que vous avez cité. Il faudra mettre en place aussi les contextes qui le permettent. Et je reste persuadé, moi, que si on reste avec un coût d'un marché du CO2 qui est à 5 euros, la tonne, il n'y a pas beaucoup d'incitants pour des gens, parfois, qui sont quand même continuels, des émetteurs importants de CO2, de vraiment faire la transition et de remplir les objectifs de la COP. Donc, il y a... Allez, moi, je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas un économiste, donc je vais être modeste, mais je crois qu'un jour ou l'autre, il faudrait peut-être quand même penser à passer vers un autre système qu'un système de marché pour le CO2. Alors, on peut le penser, l'imaginer de différentes façons, mais je pense qu'il y a un besoin si on veut rencontrer des objectifs ambitieux qu'on s'est fixé. Et voilà, c'est difficile, parce qu'évidemment, quand on parle de CO2, on parle de beaucoup de secteurs industriels, qui ont chacun, évidemment, je dirais, leur propre défi. Et donc, c'est clair que ce ne sont pas des décisions difficiles, d'un facile à prendre. Mais, personnellement, je pense qu'on ne peut pas y arriver si on fait rien. Vous pourriez être un peu plus explicite sur ce que vous voulez dire, par ne plus avoir un marché du CO2 ? Je pense qu'un marché à 5 euros, dans lequel il y a trop de quotas qui ont été mis depuis pas mal de temps, il ne fonctionne plus. C'est une réalité. C'est un peu comme si vous voulez résoudre le problème à un moment des investissements qui ont été faits dans les panneaux solaires, qu'il y a trop de quotas ou de certificats verts qui ont été créés à un moment. Si vous voulez résoudre le problème, il faut monter à un moment, vous voyez, l'objectif. Parce que si vous avez un marché où il y a trop de choses et que vous ne le résolvez pas par un moyen ou un autre d'abondance, le marché reste le moribond. Donc, il faut à un moment aussi travailler sur l'offre. Merci. Bonjour, c'est Saint-Piette de chez TracteBelle. J'aurais voulu avoir votre avis sur la libéralisation du marché de l'électricité. Donc, c'est vrai qu'à court terme, ça a diminué les prix, mais est-ce qu'à long terme, ça va avoir un effet positif ? Est-ce qu'un monopole bienveillant comme il y avait en France n'est pas peut-être plus adapté à ça ? Ou alors justement, il va falloir passer à un certain cap difficile au début, mais qu'à long terme, ce sera plus efficace ? Quelle est votre position ? Je pense que c'est une question. D'abord, difficile. Je ne pense pas qu'on s'est la mesurée facilement, de manière objective. Donc, on continue à avoir des croyances très différentes sur ce sujet. Je pense que c'est bien le moment de mes prédécesseurs, qui est M. Hansel. Pour un moment, il aurait répondu qu'il croyait dans les marchés. Et aujourd'hui, il vous répondrait qu'il avait mis, qu'il pense que ce serait mieux un système plus régulier. Tout ça repose aussi sur des théories économiques de chercher l'optimum du parc de production. C'est très difficile quand vous allez vers, je dirais, des technologies très diffuses, un système qui finalement repose sur de tout autres mécanismes. Penser qu'on peut retourner vers du régulier total, je ne pense pas trop, moi. Je pense qu'il faut accepter. Il a été libéralisé avec ses conséquences qui sont à la fois pour les acteurs, mais aussi à la fois pour les clients. Et moi, je ne m'imagine pas qu'on fasse marche arrière là-dessus, parce qu'il aurait des conséquences énormes sur le tissu industriel, sur les clients. Donc voilà, il faut accepter qu'on vit dans un monde, et ce n'est pas que dans l'énergie. Il y a un monde où le contrôle s'effectue de manière différente. On sait qu'on peut tout réguler d'un centre. C'est une théorie très française aussi. Donc moi, je n'y crois pas trop. Merci. Je pense que beaucoup d'interventions ou de questions viennent du côté régulation, marché, etc. Dans la salle, je sais qu'il y a beaucoup de personnes de sciences appliquées et de sciences. Donc je les invite à intervenir également. Je passe néanmoins la parole à mes collègues de HEC. Je voudrais vous remercier pour cet exposé qui nous présente un certain nombre de difficultés. De défis. De défis. Alors, mon nom est Jocelyne-Compère. Je travaille à HEC. Je donne cours dans le domaine du management des organisations. Je m'intéresse aux relations avec les différents partenaires dans le cadre de la responsabilité sociale. Et vous avez parlé justement de la relation avec les acteurs. Alors, je sais qu'Engie renforce et responsabilise beaucoup ses filiales pour le moment. Elle travaille aussi à ce niveau-là. Alors, ma question est de savoir si vous avez analysé ou mis en évidence des indicateurs qualité de relation avec les différents partenaires qui peuvent être les clients, mais aussi les politiques ou autres partenaires. Et tout ça, évidemment, dans un but qui serait d'anticiper les problèmes et de transparence. Et ma question, c'est est-ce que vous mettez en place des indicateurs qualité à ce niveau-là ou est-ce qu'il y a une réflexion et quelle est la réflexion ? Le segment le plus facile, c'est celui de nos clients. Là, on a quand même pas mal d'indicateurs de qualité aujourd'hui, que ce soit sur nos clients B2B ou B2C. Donc, je dirais que là, on fonctionne avec un suivi quand même régulier de l'évolution de ces indicateurs qualité pour nos clients. Et pour le public B2B, c'est assez facile parce que souvent, les relations sont quand même, je vais dire, très professionnelles. C'est plus compliqué parfois avec les clients B2C, y compris dans l'action qu'on peut prendre quand on a des indicateurs qui se, je vais dire, dégradent. On n'a pas le nom du client, etc. C'est quand même des indicateurs globaux, ça demande si vous voulez agir, d'avoir quand même des processus qui sont en place. Mais je dirais que de ce côté-là, il y a une approche assez professionnelle. Maintenant, pour vous parler des autres stakeholders, on a mis en place ici récemment une approche de les rencontrer régulièrement, mais on n'a pas encore des vrais indicateurs. Donc, on est plus dans une approche, je dirais, qualitative, d'écoute et d'adapter notre stratégie en fonction, je dirais, des feedbacks qui nous reviennent. Et on n'a pas un indicateur vraiment de mesure. Maintenant, comme je l'ai dit, pour la Belgique, c'est très compliqué. Et c'est pas toujours facile d'établir, effectivement, relationnel avec nos stakeholders par, je dirais aussi, le caractère très médiatique que peut représenter l'entreprise Electrabel, NG, avec quand même, je dirais, une certaine tendance quand on parle de certains stakeholders, de nous utiliser aussi comme un outil très politique et pas comme un outil industriel. Ce que je réclame toujours dans mes discours, c'est-à-dire qu'avant de nous considérer comme un objet politique, on est avant tout une entreprise, une entreprise qui a des clients, qui a une activité industrielle, et on ne peut pas la résumer à un débat parfois extrêmement médiatisé sur un aspect de l'entreprise. Mais c'est vrai qu'on a un challenge de ce côté-là, qui est important. Donc on est toujours qualitatif, de l'instant. Merci pour cette présentation. Grégoire Léonard, professeur au département de chimicale et de l'Une. Une question peut-être un peu plus technique ou stratégique. Vous êtes mon expert. Ce sera peut-être plus stratégique, j'espère que vous pourrez répondre. À terme, une fois la transition énergétique achevée, si on se place dans le long terme, quel rôle voyez-vous pour le réseau électrique, l'infrastructure électrique, principalement aux tensions, en Belgique ? Est-ce que ce sera un réseau qui sera là pour pallier aux fluctuations intersaisonnelles, ou intersaisonnelles, je ne sais plus trop, de ces différents microgris, ou de ces différents réseaux un peu plus centralisés, ou est-ce que ce sera, enfin, quel type d'application voyez-vous et pour un groupe comme ENGIE, parce que vous développez à la fois les deux aspects, un côté plus centralisé, mais vous anticipez aussi ce côté plus décentralisé. Donc quel rôle voyez-vous ? Alors ça va dépendre fortement, comme je l'ai expliqué aussi, de, est-ce que l'Europe développera ou pas une vision énergétique globale ? Aujourd'hui, il y a quand même dans une vision énergétique qui reste essentiellement pays par pays. Ça a ses impacts. Et donc, je dirais, le réseau haute tension, son avenir va essentiellement dépendre aussi de l'environnement régulatoire européen. Pourquoi je dis ça ? C'est parce que je pense que fondamentalement, évidemment, le potentiel en renouvelable, il n'est pas le même dans chaque pays. Et donc, si on voulait, au niveau européen, aller vers un optimum du coût de cette transition énergétique, il faudrait toujours se poser la question est-ce que c'est plus intéressant d'investir dans du soleil en Espagne et en Italie et d'avoir un réseau qui permet éventuellement d'exporter beaucoup vers d'autres pays où le potentiel du soleil est quand même plus faible et restera plus faible même avec l'évolution de la technologie. Mais évidemment, c'est un choix, je dirais, qui aujourd'hui repose sur des mécanismes de marché qui sont pays par pays, finalement. Donc l'utilisation du réseau de pension et le foisonnement qu'on peut en espérer, finalement, va dépendre essentiellement de l'aspect régulatoire pour moi et de la capacité de l'Europe à créer une vraie Europe de l'énergie, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Allez, soyons quand même très clairs. Chacun défend ses intérêts propres. Donc ça, c'est ma vision. Donc vous appelez à plus d'investissement de l'Europe dans le bonheur ? Je n'appelle pas plus d'investissement. J'appelle à une unification des mécanismes de marché entre les pays. Ce n'est pas normal que dans certains pays, on soit totalement, parfois, exposé au prix de marché pour une technologie. Et pour la même technologie, dans le pays d'à côté, c'est complètement avec une couverture de l'investissement long terme. Parce que quand vous avez ce genre de choses, vous ne jouez pas dans le même marché, en fait. Et ça, c'est quand même ce qui se passe pour toutes les technologies renouvelables. Et pour tous les besoins de flexibilité, c'est comme ça. Il n'y a pas de marché européen. Le seul marché européen qui existe, c'est pour les technologies, je veux dire, du passé, entre guillemets. Ça, c'est une réalité. Jean-Marie Augustin du département de Sciences et Gézol-Organement, en compétition des sciences. Vous avez parlé de l'efficacité des bâtiments et les réglementations énergétiques poussent très, très fort à des bâtiments de plus en plus efficaces, de telle sorte que les systèmes au départ d'énergie fossile deviennent de plus en plus obsolètes. Est-ce que vous avez déjà vu, est-ce que vous observez, ou est-ce que vous avez prévu, dans le cours ou le moyen terme, un glissement de l'utilisation des vecteurs fossiles vers justement l'électricité, par exemple, en pâche à l'eau, etc.? Oui, donc c'est clair que c'est une chose que nous avons dans notre stratégie. C'est que nous sommes convaincus qu'effectivement, on devrait avoir un chiffre progressif d'un vecteur qui pouvait être à énergie fossile pour le chauffage vers plutôt des technologies électriques. Ça aura un impact majeur, y compris pour les réseaux gaz. Parce que la question qui a été posée sur l'avenir des réseaux électriques haute tension est tout aussi valable sur les réseaux gaz dans le futur. Mais tout ça va prendre du temps parce que quand même le parc, je vais dire, immobilier, il se rénove quand même progressivement. Ça a quand même une durée de vie d'un parc immobilier assez long. En Belgique, je dirais, on n'investit quand même pas vraiment énormément dans l'emplacement de l'ensemble des bâtiments. Donc c'est quelque chose de progressif. Mais à terme, je pense que le vecteur électricité a un plus bel avenir que les technologies à base de combustible fossile. Je profite de ceci pour vous poser la question de... J'ai eu l'impression dans votre exposé que c'est vraiment l'exposé d'un électricien. Vous parlez d'énergie, mais vous parlez beaucoup d'électricité. Vous avez votre société et vous-même, avez-vous un intérêt dans la dimension plutôt chaleur, réseau de chaleur, etc. ? Oui, parce que, je ne l'ai peut-être pas remarqué, je suis un électricien de départ, mais quand vous parlez d'entreprises comme Cofélie ou Fabricom qui sont actives dans l'efficacité énergétique, ce n'est pas uniquement l'électricité, c'est même plutôt pas l'électricité et beaucoup la chaleur, les réseaux de froid, etc. Donc, quand j'ai 17 000 personnes en Belgique, il y en a 12 000 qui sont plutôt dans les services énergétiques et qui ne sont pas tellement actifs sur l'électricité même, mais plutôt sur tout l'ensemble des autres vecteurs. Moi, je suis plutôt géographe, climatologue, spécialiste des climats locaux, de la très grande variabilité, de la météo. Et je suis étonné qu'on travaille au quart horaire jusqu'à 7 jours d'échéance. Ça me paraît tout à fait impensable, d'autant plus que les nuages se déplacent différemment, ont des niveaux différents, ont des échéances dans le temps différentes. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec une prévision de quart d'heure en quart d'heure, 7 jours à l'avance de ce qu'on nous a demandé ? Et ce à quoi j'ai répondu, c'est impossible. Je veux bien le faire pour 3 jours. C'est parce que, je pense que sa question, elle vient du fait que, historiquement, dans les systèmes électriques, il y a évidemment un travail en quart horaire. On aime bien ça. Mais je suis assez d'accord avec vous. On ne saura pas obtenir une météo qui sera prévisible dans le quart d'heure. Ce serait bien. Je pense que c'est une déformation des gens du sujet, cette demande. Bonjour, Gérard Bandelein, chez King Carre Energy. Vous avez bien souligné le fait que la Belgique, un marché qui est interconnecté, je ne sais pas si il n'a plus, mais bon, interconnecté, il y a de plus en plus d'investissements qui sont faits à ce niveau-là. Maintenant, je vais avoir un peu votre avis sur le fait que nos centrales classiques, elles sont complètement out of the money. Donc, on va commencer, comme le BF a demandé, de faire même des mises en copont, des mantèlements. Donc, quel est un peu votre avis de la dépendance énergétique par rapport principalement à la France du petit pays ? Alors, la dépendance énergétique n'est pas surtout le visage de la France. C'est faux de penser ça. Ces dernières années, elle est surtout, je vais dire, orientée plutôt Allemagne-Pays-Bas, même si l'énergie circule, je vais dire, parfois par la France pour venir en Égypte quand elle est produite en Allemagne, mais il n'y a pas tellement de surcapacité en France, en fait. La surcapacité est surtout présente aujourd'hui dans le marché allemand et hollandais. C'est vrai qu'il y a une contradiction, parfois, de se dire, on va fermer nos centrales gaz, mais en même temps, on va aller chercher l'énergie, selon certains scénarios, d'ailleurs, d'une entreprise qui est spécialisée dans le transport, ici en Belgique, d'électricité, jusqu'à une dépendance de 50%. Le missile pourrait dire... On se croit que ce soit un choix géopolitique très intéressant. C'est peut-être à court terme intéressant d'aller chercher des électricités produites à partir de lignes que l'Allemagne n'a plus besoin, mais je ne crois pas que sur le moyen terme et le long terme, ce soit une vraie solution. Parce que ce qu'on voit dans les marchés, quand même, partout, c'est... Il y a toute une série d'outils dont la viabilité économique est telle qu'il faudra soit les mauveler, soit les arrêter. Donc, voilà, pour l'instant, il y a peut-être un excédent, mais ça ne va pas durer. Ça, je suis persuadé. Et quand on fermera le parc nucléaire, que ce soit d'ailleurs en Allemagne, en Belgique ou en France, il faudra bien un jour se poser la question par quoi il va être remplacé. Et ça, c'est quand même aussi quelque chose que je pense qu'il faut se préoccuper aujourd'hui et penser qu'en mettant la dépendance énergétique à 50% de la Belgique sur les pays à côté, c'est oublier qu'il y a le même débat dans les pays voisins que celui que nous, nous avons. L'Allemagne se posera aussi la question à un moment, mais sans faire limite, puisque je les garde en fonctionnement ou pas, c'est clair. Parce que pour atteindre les objectifs d'accord de 21, il faudra aussi qu'ils fassent quelque chose. pour moi, ce n'est pas un bon choix. Donc j'appelle mes voeux assez fortement qu'on se préoccupe aujourd'hui de fixer un cadre de ce qu'on veut en 2022, 2023, 2025. Parce que si on attend 2024 avant de s'en préoccuper, on va avoir un gros souci. Et puis après, on dira encore que nous avons lobbyé énormément pour prolonger nos centrales nucléaires, mais à un moment, c'est parce qu'on n'a pas préparé de manière correcte leur substitution. Ça, c'est quand même un peu la réalité à laquelle on est confronté à un moment. C'est celle de, voilà, un manque d'anticipation d'une situation pourtant qui est connue pour laquelle on vote des lois, mais pour laquelle on ne met pas en place de manière structurelle une solution alternative. Et les marchés eux-mêmes ne résolvent pas ce problème. Parce que quand on a de l'électricité à 28 euros, il n'y aura pas d'investissement de remplacement. Jamais. C'est faux de penser qu'il y en a qui vont investir à 28 euros. Ce n'est pas possible. Donc il faut mettre en or en place quelque chose d'autre. Mais ce n'est pas quelque chose de très populaire parce que c'est quelque chose qui va s'ajouter dans la facture qui est déjà en train de monter. Et donc les politiciens ne les aiment pas. Parce que eux ce qui compte c'est l'élection suivante. Je vais être très dur mais c'est comme ça. Et donc il faudrait un peu moins de politique dans la gestion énergétique et la vision énergétique de notre pays. Ça c'est mon avis. Une question là-bas, plus deux ici à l'avant. Donc vous ne vous demandez pas. Alors Périsse, j'ai deux questions. La première, c'est que j'étais surpris de ne pas voir la boxe dans les grands chantiers que vous évoquiez pour s'appuyer de la stratégie. C'est pas assez bon. C'est une première question qui est répondue. Deuxième question, vous savez que vous êtes intégrés maintenant dans le groupe Total et Total investit également dans le photobothèque et les batteries sur deux chantiers que vous avez mentionnés. Je voulais en fait simplement voir votre lecture de l'arrivée d'un géant pétrolier dans notre secteur d'activité. Je pense que cette arrivée confirme ce que j'ai dit tout à l'heure. Les pétroliers se posent beaucoup de questions aussi sur leur propre avenir dans un monde qui se décarbone. Je pense qu'ils se préparent aussi quelque part à vivre une situation où il n'y aura plus besoin de leurs produits. donc quand vous avez beaucoup d'argent et que vous savez que votre secteur industriel est menacé, vous avez intérêt à penser à la diversification sinon vos actionnaires vont vous demander de remplacer si vous n'investissez pas. C'est assez simple. Et donc je pense que l'arrivée de Total mais peut-être d'autres dans le futur c'est lié aux questions qui se posent sur la viabilité à long terme du secteur d'activité dans lequel nous sommes. Alors encore deux ou trois questions ici à l'avant et puis on va progressivement aller vers la fin. Bonjour, je m'appelle Catherine Norris je suis chercheuse en faculté des sciences sur les matériaux pour l'énergie. D'abord j'ai beaucoup apprécié votre exposé parce que je n'y comprends rien en électricité en politique et en économie donc j'ai trouvé cette exposé très claire. Et donc ma question concerne la diminution du prix du photovoltaïque que vous avez montré à la fin à l'exposé qui est assez spectaculaire et j'aurais voulu savoir si elle était basée sur l'afflux de panneaux silicium à bas coût provenant d'Asie ou sur l'émergence de technologies alternatives à plus bas coût de production. L'émergence aussi d'autres technologies oui pour pas seulement le bas coût des panneaux actuels dans notre technologie ça repose sur d'ailleurs plusieurs études qui ont été faites par nos instituts de recherche propre au groupe qu'on a laboré et on a aussi le TGN en France et c'est essentiellement les PV organiques pour lesquels on attend vraiment je vais dire des coûts un plus bas et deux leur capacité à s'intégrer dans les matériaux des bâtiments qui va aussi faciliter leur mise en œuvre. à nouveau une question on n'a pas abordé le sujet mais au niveau de l'hydrogène et de la biomasse quelle est l'opposition parce que typiquement je pense que la France est en train de enfin la France elle est vraiment à fond sur tout ce qui est véhicules hétérogènes puis l'agmuscible éventuellement même injection de l'hydrogène dans le réseau de distribution gaz quelle place en Belgique et pour la biomasse là c'est un petit commentaire personnel moi il y a vraiment quelque chose qui me terrorise si je puis dire c'est je vais m'exercier c'est ok la biomasse c'est génial quand sont des déchets agricoles et c'est vraiment quelque chose que normalement on nous laisse se décomposer à l'air libre et là on les terrorise dans les voyants mais dans tout ce qui est certificat d'air et tout moi j'ai peur qu'on commence à importer du pelé qui vienne de par exemple issu de la déforestation de certains endroits et tout et qu'on fasse deux fois le calcul ah mais oui mais pour le bilan CO2 on l'a compté une fois et puis on compte une deuxième fois en le brûlant et on tient là moi ça me fait peur je sens que c'est une pente extrêmement glissante qui a des positions pour justement empêcher c'est un gag de chose chez vous c'est un gag de chose qui ressemble à l'image d'abord un d'abord je pense qu'il est absolument nécessaire si on développe des outils à part de biomasse d'avoir aussi un certificat de durabilité par rapport à leur origine donc je veux dire c'est quelque chose sur lequel on a travaillé de nous même dans le passé pour nous étions en Belgique donc c'est vérifier qu'effectivement c'est pas de la déforestation mais bien des produits déchets de l'exploitation forestière maintenant on peut se poser plein de questions sur la biomasse je suis tout à fait d'accord et je ne pense pas que la biomasse soit ait un rôle à très long terme en tout cas pour la production d'électricité en transition oui parce que ça reste un moyen de faire cette transition à un coût sociétal qui peut être intéressant mais je pense qu'il y a plein d'autres technologies qui recevront la priorité dans le futur et en tout cas si on en fait un certificat d'origine de durabilité sur ces biomasse et un contrôle qualité c'est absolument nécessaire de l'hydrogène alors là bon depuis longtemps dans l'entreprise on m'a offré une boule de cristal mais je n'ai pas trouvé la voyante dans des domaines comme ceux-là donc je pense que l'hydrogène pourrait avoir sa place si on rêve d'un monde où il y a un excédent d'énergie à certains moments renouvelable et qu'on peut produire de l'hydrogène à un coût je veux dire acceptable et développer l'infrastructure qui va avec après pour son utilisation pourquoi pas maintenant je pense qu'il vaut mieux s'il y a une technologie je dirais de véhicules électriques qui a une autonomie suffisante etc directement mettre des cristaux dans la batterie plutôt qu'en faire d'abord de l'hydrogène et puis d'utiliser cet hydrogène pour la mobilité c'est ma vision mais c'est vrai que voilà il y a des visions de développement vraiment d'une énergie liée comme vecteur à l'hydrogène ça existe aujourd'hui je n'ai pas cette vision en tout cas pour la Belgique probablement une dernière question oui bonjour Sébastien je travaille pour Aïda fournisseur d'électricité au Luxembourg je me pose en fait la question un peu tarifaire dans cette révolution énergétique on parle d'un capex qui est de plus en plus bas on parle d'un coût énergie à l'unité qui est de plus en plus bas ne serait-il pas tant d'incluer dans cette révolution énergétique une révolution tarifaire ne plus acheter l'électricité à l'unité kilowattheure mais acheter l'électricité sur base d'un forfait éventuellement accompagné d'une performance énergétique du bâtiment ou des installations et d'arriver finalement vers un coût énergétique à l'unité nul donc de facturer éventuellement les dévassements de points pour quelques petites considérations à prendre en compte mais d'arriver plutôt sur une révolution tarifaire de la manière de comptabiliser et de facturer les consommations sur les clients c'est clair ça rejoint un commentaire que j'ai dit on va vers une industrie qui est essentiellement une industrie d'investissement liée à la capacité et donc c'est clair qu'on ira vers ce genre de tarif d'ailleurs je veux dire pour celui qui développe une solution locale de production et de consommation à la limite il n'est plus facturé à l'unité il est facturé sur l'investissement qu'il réalise nous on fait des investissements chez des clients et au fond c'est plus sa consommation au jour de jour qui compte c'est l'investissement qu'il a fait soit c'est un investissement de production d'électricité ou de chaleur c'est une rentabilité sur l'investissement fait donc c'est vrai il n'y a plus besoin de tarif d'ailleurs d'ailleurs la notion de tarif c'est quelque chose qui peut être très différent d'un pays à un autre donc pour moi je pense qu'avec ce nouveau monde vient aussi c'est ce que j'appelle une toute autre organisation des marchés parce que ça ne fera plus de sens effectivement ça ne fera pas de sens du côté production et ça ne fera pas de sens du côté client on va vers quelque chose qui est une rétribution plus de la capacité d'investissement qui a été fait que voilà de ce qui a été dans le passé pourtant l'unité de comptage qui était l'énergie consommée ou produite ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de compteur parce que les clients vont continuer à s'intéresser à optimiser leur consommation et leur production locale bien je vous propose de clore cet échange à ce niveau-ci je voudrais encore vous remercier très chaleureusement monsieur Ventreux pour votre exposé pour votre réponse aux questions pour votre pour l'ouverture que vous avez fait pour la franchise avec laquelle vous nous avez parlé pour ce regard cette vision qui vient d'un acteur majeur de l'énergie dans notre pays et en Europe d'un acteur parmi d'autres donc c'est un regard parmi d'autres et qui a suscité des réactions diverses qui ont produit un beau débat on a bien noté comme vous avez mis en évidence l'aspect décentralisation de la production qu'on vient encore d'entendre apparaître dans ces derniers aspects de la décarbonisation de la digitalisation de la demande en énergie en décroissance depuis quelques années moi ce qui m'impressionne aussi et on retrouve cela un peu dans les questions c'est que d'une part il y a des gros enjeux en termes de de rémunération du capital de vente du produit d'investissement de tarification et puis d'autre part il y a des enjeux majeurs également en technique en technologie je suis ingénieur et donc j'y suis sensé mais aussi en recherche parfois plus fondamentale et je pense que nous sommes nombreux dans la salle à nous poser des questions sur la manière dont ces questions-là vont évoluer et on pourrait se poser la question de savoir comment l'état ou les acteurs ou votre entreprise peuvent contribuer à faire évoluer les recherches à réguler les recherches d'une certaine manière pour reprendre les mots de certains collègues de telle sorte qu'elles évoluent dans la direction que vous souhaitez alors voilà nous arrivons au terme de cette première partie de notre demi-journée d'études monsieur le recteur l'a dit tout à l'heure à vous s'envoie ici avec grosso modo un quart d'étudiants un quart d'étudiant